La question de Niciam Alors, j'aimerais savoir dans le cas où une femme qui ne serait pas, donc une Ida, qui serait orpheline, donc qui n'aurait entre guillemets pas de compte à rendre à un père, et lorsqu'un homme irait avec elle, donc aurait un rapport avec elle, pourquoi est-ce que dans ce cas-là ça serait considéré comme un assourd ? Considérant comme interdit, orphelines, tu as beaucoup de filles orphelines qui ne rendent pas de compte à leurs parents du tout, hein, tu viens du Maroc, c'est peut-être pour ça que tu dis ça, que c'est encore les filles sont gentilles là-bas. On va faire un peu d'ordre dans ta question pour que les novices comprennent. Il y a plusieurs interdits en ce qui concerne les femmes. On va aller du plus léger jusqu'au plus grave. Le plus léger, c'est le contact physique qui s'est fait sans aucun plaisir et qui en lui-même n'est pas considéré comme une chose qui fait plaisir. On le fait par politesse pure, ça veut dire serrer la main. C'est interdit par la Torah, mais c'est interdit d'Erabanan. Faire la bise par politesse, c'est déjà, ça rentre dans une autre catégorie qui sera interdit de la Torah. Et là, je vais parler, je vais commencer aussi du plus, du moins grave jusqu'au plus grave. Mais tous sont interdits de la Torah, je vais donner les versets de chacun de ces interdits-là. Premier interdit, qui est très grave parce que, bon, d'abord il est interdit de la Torah, c'est le moins grave, mais il est déjà très grave parce qu'il est interdit de la Torah. Et qui est le début de toutes les catastrophes qui arrivent, c'est regarder une femme, quelle qu'elle soit, en profitant de sa beauté. D'ailleurs, tu regardes très rapide, d'accord. Tu peux regarder une femme comme tu regardes un homme, si tu es un homme normal, sans tendance homosexuelle, d'accord. Tu regardes une femme comme tu regardes un biblo, comme tu regardes une montre, comme tu regardes un homme, tu lui parles, c'est permis. Après, les pensées interdites, c'est-à-dire une pensée de znut, de débauche avec une femme. Après, tout ça est interdit aussi. Alors, l'interdit de la Torah de regarder, blotatora haen echem, ce qu'on dit dans le Tzachma, vous n'irez pas après vos yeux. Interdit de la Torah. Et un autre interdit, c'est-à-dire d'avoir une pensée d'une femme, pensée de débauche, et sa mère m'école d'avoir rat. Fais attention de toute chose qui est mauvaise, qui peut t'amener, qui peut t'amener, même si elle t'amène pas, qui peut t'amener à vous faire la semence en vain. D'accord ? Chaque fois qu'une pensée est une pensée de femme, qui peut t'amener à être en état d'érection, qui peut t'amener à avoir une éjaculation, toutes ces choses-là sont interdites en elles-mêmes. L'érection en elles-mêmes est interdite. C'est le mercredi qui se met en état d'érection, qui chouille la date, on appelle cela, il est béni douille arbaimium, il est excommuné dans le ciel 40 jours. Il prie et ça ne marche pas. Bien sûr, tout ce que je dis maintenant, et je vais parler de beaucoup d'interdits, pour tout, la tshuva est valable. Si on fait tshuva, pour tout, tout est réparable. L'éjaculation, c'est Zer al-Batala, Juhana Uchudik, c'est l'interdit le plus grave qu'il y a dans toute la Torah. Voir de la semence en vain. Ça c'est encore, donc sans contact physique avec la femme. Le contact physique avec la femme, quel qu'il soit, du moment où c'est un contact qui est considéré comme un contact affectueux. Donc de la bise et plus loin, excepté la relation en elle-même. Alors, il y a une femme qui sera, comment dire cela, toutes les femmes interdites, ce sont, on va partager les femmes en deux clans. Une femme qui a un statut de Herva, la traduction littérale est nudité, c'est-à-dire que c'est une femme dont la relation est interdite, et sanctionnée par le caret, sanctionnée par le retranchement. Comme dit Maïmonide, la chose la plus grave qui est dans toute la Torah, le retranchement. L'âme est retranchée du monde des âmes, t'es coupée de ta source. Alors il y a, je me souviens bien, 27 sortes de Herva, de nudité, sa soeur, sa mère, etc. Une chose qui ne nous concerne pas trop, on va dire, les gens sont d'habitude plus concernés par la Herva qui s'appelle Nida. Nida, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme qui, une fois dans sa vie, a eu une menstruation, ou même pas, une goutte de sang, et n'a pas fait le processus de pureté qui finit par le mikve. Le mikve en lui-même est insuffisant, il y a un processus de pureté qui vient avant le mikve. Le processus de pureté, sans le mikve, c'est insuffisant aussi, il faut les deux. Sans les deux, cette femme reste Nida. Même si, après Hesu Shalom, on lui a enlevé tout ce qu'elle a, l'utérus, etc. Cette femme n'a plus eu de sang toute sa vie, elle reste Nida tant qu'elle n'a pas fini tout le processus qui amène au mikve. Une femme de 70 ans, de 80 ans, d'accord, qui, une fois dans sa vie, à l'âge de 12 ans, elle a eu une goutte de sang, tant qu'elle n'a pas fait tout le processus avec mikve, elle l'a appelée comme Nida, et ça ressemble avec elle, interdite sous peine de carette. Carette. Où c'est marqué ? C'est marqué dans la Torah, paracha dacharimot, la paracha qu'on lit, le jour de Kippour. A Kippour, on n'aurait pu croire que Dieu me dit maintenant, pense à, prier avec Kavan, avec Kavan, avec beaucoup d'intention, faire attention à la relation avec le prochain, d'être, d'aimer son prochain comme soi-même, sanctifie-toi, rien du tout. On nous parle, tu ne coucheras pas avec ta soeur, tu ne coucheras pas avec ta tante, tu ne coucheras pas avec ton voisin, tu ne coucheras pas, ta 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 ta. C'est le jour de Kippour, le plus sain, on nous parle de cela. C'est la paracha dacharimot, et comment elle commence ? Dieu parla à Moïse, lui disant, parle au fils d'Israël, je suis l'éternel, votre Dieu. Et alors ? Pour nous dire, ce n'est pas n'importe qui qui t'ordonne cela. Parce que le cœur de l'homme se laisse tenter, et n'oublie pas, je suis l'éternel de ton Dieu, le roi qui décrète, qui peut punir, et qui peut récompenser. C'est qui punit et qui récompense. Il est fidèle à payer le sahar, le mérite de ceux qui vont dans cela. Et comment ça commence ? Comme les actions de la terre d'Egypte dans laquelle vous avez habité, vous ne ferez pas. Comme les actions de la terre de Kadam dans laquelle je vous amène, vous ne ferez pas. Vous n'irez pas dans leur coutume. Ça, comme explique Maïmonide ici, Maïmonide va faire le compte de toutes les mitzvot. Elle va expliquer quel est cet interdit-là. Cet interdit-là, c'est tout ce qui va suivre, toutes les interditions sexuelles, y compris, y compris, le rapprochement de la herva. C'est-à-dire même toucher, embrasser, enlacer, faire la bise, etc. sans la relation. Plus forte raison, avec la relation. Ça rentre là-dedans, déjà. Déjà, beaucoup de gens posent la question d'où on voit dans la Torah que c'est interdit d'embrasser une femme. Là. Déjà, les actions de terre d'Egypte et de terre de Kanahan. De plus, Maïmonide va rajouter là-dedans aussi tout ce qui est les Torah évotes. Torah évotes, c'est un risque d'horreur. Comme dit Maïmonide, il dit sur place, donc il amène des sources il y a 2000 ans, le cifra, le cifra, le cifra qui nous disent deux femmes qui se marient ensemble, deux hommes qui se marient ensemble, avec deux hommes. Tout ce genre de trucs-là, ça rentre dans le cadre de les horreurs de terre de Kanahan et les horreurs de terre d'Egypte. Continue la Torah, elle nous dit Mes lois et mes lois, c'est des lois différentes, vous les garderez pour aller dans leur sens. Je suis l'Éternel de votre Dieu. De nouveau, le roi qui décrète. De nouveau, et vous garderez ces lois, tout cela avant tout, c'est une introduction à tout ce qui va suivre. C'est très important. Et Dieu sait à quel point ces choses-là, l'homme en a envie ou la femme en a envie, donc néanmoins, il nous dit vous garderez toutes ces lois-là pour que l'homme vive. Je suis l'Éternel. Premier interdit. Ich, Ich, qui est une répétition. Alors, j'ai dit toutes les lois, toutes ces coutumes, horreurs de terre de Kanahan et de terre d'Egypte, c'était l'introduction. Maintenant, il va commencer à définir chacune une par une. Je ne vais pas toutes les lire, mais la première concerne beaucoup ta question. Ich, Ich, tout homme, elle colle Cher Bessaro, à toute Cher, Cher, le mot Cher en hébreu, le même qu'en français, en français, le même qu'en hébreu, Cher Bessaro, toute une chair de sa chair, l'autre Tikrevou, le galote Herba, vous ne vous rapprocherez pas pour Gilou et Herba. Gilou et Herba, c'est l'interdiction de relation. Là, il est marqué que même Tikrevou, tous les intérêts qu'on verra après, c'est le Gilou et Herba lui-même, c'est-à-dire la relation sexuelle en elle-même. Là, on parle même le Kirouv Herba, juste embrassé. C'est marqué où ? C'est marqué là, en deuxième. Il y a deux interdictions. Quand quelqu'un, il embrasse une femme, à part sa femme, quand elle est pure et qu'elle est juive, d'accord, il te regresse au moins deux interdictions qui sont marquées ici dans la Torah, noir sur blanc, et qu'on lit le jour de Kippour, Ani Hachem. Il répète, je suis l'éternel. Et après, il passe toutes les aurores qu'on peut imaginer, l'oncle, la tante, le père, la mère, les enfants, etc. Kippour Hachem nous concerne moins. Et à deux nouveaux, les avertissements à la fin, Dieu nous dit, ne faites pas cela, parce que tous les peuples qui étaient sur cette terre ont fait ces choses-là et la terre les a vomi. Ils ont impuré la terre. On verra tout de suite que toutes les interdictions ont à voir avec la terre. L'interdiction sexuelle ont à voir avec la terre. Donc, sont interdits. Je pourrais faire un peu résumer jusqu'à maintenant. Il n'est interdit que des Rabbananes, que des Rabbananes, serrer la main à une femme par politesse. Tout le reste est interdit de la Torah. Regardez, pensez, j'ai oublié de le dire, yéhoud, 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 je dis. Le yéhoud, qu'est-ce que c'est le yéhoud ? Et c'est une chose qui est un gros problème. Peu de gens le savent, beaucoup de gens transgressent et c'est le début de toutes les catastrophes. Comment on fait la Avera grave ? Quelqu'un dit, ça m'est arrivé la Avera grave. Comment tu es arrivé ? Parce que tu étais enfermé quelque part avec une femme, un endroit où tu étais tranquille. Chaque endroit où tu étais tranquille, même dans une impasse la nuit ou dans le désert tout seul, dans la forêt tout seul ou encore plus dans une chambre, d'accord ? Tout seul, ça n'interdit de la Torah. Même quand on est plusieurs, il n'est permis que si on est trois hommes et trois femmes, parce qu'on dit qu'il y a trois hommes et trois femmes qui ne sont pas proutzimes, qui ne sont pas des gens débauchés, ils vont se gêner. Ou, moins que cela, mais il y a ici un couple marié de gens qui ne sont pas proutzimes. Proutzimes signifie des gens qui sont débauchés. Eux, au contraire, plus on est de fous, plus on s'amuse, d'accord ? Maintenant, la relation, on est même avec une femme. Donc, dans tous les cas où une femme, elle est nida, où elle est mariée, et pas nida, elle est au migwe, mais elle est mariée, toutes les femmes interdites, c'est interdit, d'Oraïta avec, ils sont carrettes, c'est marqué à la fin, c'est marqué à la fin, qui colle à la sharia, c'est la fin de toutes ces averotes-là, la liste de tous les interdits, qui colle à la sharia, car tous ceux qui feront de ces averotes-là, seront retranchées, ces âmes seront retranchées de leur peuple, le peuple, c'est-à-dire de l'âme d'Israël. Chazal précise là-dedans, celles qui vont faire, faire, mais pas se rapprocher, c'est-à-dire l'action elle-même, de relation sexuelle, ça c'est carrette, le fait de toucher, embrasser, enlacer, etc., tout cela, tant qu'il n'y a pas eu relation en elle-même, il n'y a pas de issue carrette, ce n'est que, entre guillemets, un interdit de la Torah, comme manger du porc, comme tuer, ou des choses de ce type-là, d'accord, non, tuer c'est aussi carrette, d'accord, comme manger du porc, ou des crevettes, ou de toutes sortes, c'est pour ça, hein, bien sûr, mal coûte, bien sûr, mal coûte, maintenant, ta question était un cas beaucoup plus précis, bon, toi tu es malin, tu sais que, une femme nida, s'interdit carrette, tu lui dis, écoute, me marre avec toi, je ne veux pas, mais bon, au mikveh, fais le processus de pureté, ce n'est pas trop compliqué à apprendre cela, bien qu'on interdit, les rabbis n'interdisent au mikveh, de tout, justement pour ne pas que les petits malins fassent cela, mais, on a passé outre, et, elle fait un processus de pureté, elle va au mikveh, donc elle n'est plus carrette, c'est vrai, elle n'est plus carrette, alors est-ce qu'elle est permise ? Non, il y a un autre interdit dans la Torah qui est marqué dans Parashat Kitetzé, lo ye kadesh bebenet israel, lo te ye kadeshah bebenet israel, interdit d'être kadesh, kadesh signifie avoir une relation hors mariage, on appelle ça bilaznout, une relation de prostitution, ce n'est pas une prostitution vraiment, parce qu'elle n'a pas donné de l'argent, mais elle y gagne, elle y gagne du plaisir, elle y gagne de la joie, elle y gagne quelque chose, d'accord ? Tant qu'il y a une relation sexuelle qui est hors cadre mariage, c'est interdit de la Torah. Mais, c'est vrai, ce n'est pas censorgné par le carrette. Je vais lire peut-être cela dans le Rambam. Deux interdits. C'est l'interdiction 365 dans la liste des interdits que fait Maïmonide. Et c'est-à-dire, il nous a avertis, qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme sans qu'il ait une k'touba. Une k'touba, c'est un contrat de mariage dans lequel l'homme s'engage à beaucoup de choses. La nourrir, avoir des relations avec elle, la vêtir, la sauver en cas où elle a été prise par des goïms, elle est emprisonnée, si elle est malade, la soigner, si elle est morte, il faut l'enterrer, beaucoup de choses. Pas avoir, pas ça avec une deuxième femme, pas la tenter de qu'elle te pardonne la k'touba, allez, sois gentil, sois gentil, une deuxième femme, allez, sois gentil, ou tu l'as promis, 18 000 dollars si tu voulais la divorcer, sois gentil, il faut au moins un rabais, 18 dollars, d'accord ? Tout cela est interdit, on s'engage dans la k'touba, d'accord ? C'est le contraire de ménage qu'on lit sous la k'touba, c'est la k'touba, et kidushin, kidushin, c'est l'acte par lequel une femme devient permise, elle devient sa femme, par cela, la femme devient permise, comment ? Alors, le mari lui donne une somme d'argent, qu'aujourd'hui c'est une bague, d'accord ? Et il lui dit, tu m'es sanctifié, consacré à moi par cette bague-là, comme la religion de Moshe et Israël, en face de deux témoins cachères, s'il n'y a pas cela, elle n'est pas mariée, on lui met cela, après on fait les sept brakhot, parce que Chazal ont interdit une femme aussi, après le kidushin, tant qu'il n'y a pas les sept brakhot, ça les nissouine, et après cela, elle devient permise. Et si on veut aller avec une femme, alors il faut lui donner un guette, un acte de divorce en bonne et due forme religieux, le divorce civil ne suffit pas, je le dis, parce que des fois des gens ne le savent pas, et croient qu'une fois qu'il a donné le guette civil, le divorce civil, elle est permise, elle n'est pas permise, et si elle se marie avec quelqu'un d'autre, ou même sans se marier à une relation, elle est une femme adultère, elle s'est la même des enfants, ils sont des mamzerim, mamzerim, c'est un bâtard, d'accord, qui ne peut pas se marier avec un juif, ou avec une juive, elle ne peut se marier qu'avec une mamzerette, qu'avec une mamzerette. Et les enfants restent en mamzerim, leur améade pour l'éternité, à mamzer, tous les enfants sont mamzerim jusqu'à éternité, parce que les rabbins aujourd'hui, surtout en France, font des loopings dans l'air pour essayer d'autoriser ces mamzerim, parce qu'il y a beaucoup de pauvres enfants, qui ne c'est pas de leur faute, que leur mère a fait une petite erreur, petite grosse erreur, et voilà, ils sont nés mamzerim. Et là, c'est très courant en France, et aussi en Israël, hélas. Bon, on essaie par tous les moyens aujourd'hui d'autoriser, par tous les moyens possibles, imaginables, qu'on n'a pas de preuves, qui, quoi, comment, etc. Ou ce qu'on essaie de faire, c'est de dire que le premier Kiddushin n'était pas valable. Baou Hachem, Baou Hachem, je ne sais pas si vous voulez Baou Hachem, très souvent, les témoins dans les Kiddushin sont des nuls, sont des gens qui ne sont pas chômes des Shabbats, donc ils ne sont pas valables en tant que témoins, ou des fois c'est un parent, c'est le cousin, ou c'est ton copain sympathique, d'accord, il n'est pas valable, donc l'Ikidushin n'était pas valable, donc cette femme-là n'est pas adultère. Alors, le Rambam nous dit qu'il y a un deuxième interdit aussi d'avoir une relation avec une femme hors mariage, bien qu'elle ait été au migvé, comme c'est marqué, « ne profane pas ta fille en la prostituant ». C'est donc, c'est un interdit au père, mais Maïmane dit que c'est non seulement le père, mais elle aussi, de façon consentante, le père qui à l'époque voulait marier sa fille, ou aujourd'hui une fille qui de façon consentante ne veut pas marier, un père qui veut de façon consentante donner sa fille en relation à un homme, ou une femme aujourd'hui, elle-même, de façon consentante, veut se donner à un homme, elle transgresse cet interdit de la Torah. Donc, deux interdits de la Torah graves. Pourquoi c'est grave ? Je vais vous expliquer un peu plus. Il y a des questions là au niveau technique, après on va commencer un peu plus au niveau de la... du pourquoi et du comment. techniquement tout est clair ? Par rapport à la pensée, tout à l'heure, il y a de n'importe quoi de pensée. Oui ? Que l'on pense à la pensée, que l'on pense. Parce que la pensée, on ne contre pas la pensée. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, contre la pensée, il y a des trucs. Le meilleur truc, c'est penser à autre chose, si possible, Torah. Maïmane explique que les pensées de Arayot, donc sexuelles, se renforcent dans l'esprit qui est vide de Torah. Rempli de Torah, c'est vrai qu'au début, il y aura une bataille, tu vas étudier la Torah et tu vas au milieu des lettres de Torah, les bonnes femmes, elles se sortent. Hein ? Apprendre Havruta et il te dit, hé oh, je te réveille. Toi, comme ça, tu es en train de te réveiller dans ton truc, d'accord ? Ton trip, ton trip, ton cauchemar. Il te réveille. Alors, on discute ensemble, tac, 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 tac. Au bout d'un moment, tu penses à autre chose. Ensuite, il y a des noms, des noms de Dieu auxquels il est bien de penser. C'est un nom que je souvent dis ici, qui est un nom extraordinairement puissant. Bien sûr, si tu veux y penser, tu pourras, mais en tout cas, c'est extraordinaire, ce nom, la puissance de ce nom-là. Il faut penser les six lettres suivantes en essayant de voir le nom devant soi. C'est les lettres Gimel et puis Daled et puis Nun. Non, je suis trompé, je répète. Les lettres Gimel et puis Daled, c'est-à-dire Gad, tu penses. Après, les lettres Shin et puis Nun, Shen, et puis les lettres Aleph et puis Lamed. C'est le nom de Dieu. Aleph et Lamed. D'accord ? Tu vois ce nom-là devant toi, normalement, la bonne femme, elle se transforme en... en affreux jojo. Ça, c'est un truc à faire. Ou bien, Yudke Vavke. Ou bien, voir les rachetevot, les premières lettres de ces six mots, Kabel, Rinat, Amecha, Sagvenu, Taharenu, Nora. Kouf, Rech, Ein, Sin, Tête, et puis Nun. Ça signifie déchire le Sat. Sat et puis An. D'accord ? Tu le déchires. Ensuite, un autre truc aussi à faire, c'est passer sa main droite sur le front en disant trois fois Pi, Pi, Pi. Pi, en pensant que Pi, c'est rachetevot. Ce sont les rachetevot, les accroses, qui ont les premières lettres de deux noms, Palti et Yosef. Qui est Palti ? Paltiel ben Laich. Palti. On dit que c'est Palti, c'est Paltiel ben Laich. C'était le mari de Michal. Michal, c'est la fille de Shaul. Le roi David, Shaul a voulu que le roi David meure au combat. Il a dit, écoute, je te marie ma fille, Michal, si tu m'amènes sans prépuce de philistins. David, et Shaul pensaient que David, il va se retuer sans philistins, il va se retuer au bout du moment, au bout du 60e, 70e, 80e, on a des mérites au bout du moment. Et voici que David revient avec sans prépuce de philistins. Alors on sait que pour marier une femme, il faut qu'on ait une somme qui vale au moins une prouta. Une prouta, c'est une somme dérisoire. C'est la somme minimale. Donnez plus, bien sûr. David dit, dans sans prépuce de philistins, il y a la somme d'une prouta. Roi Shaul, il dit, non, qu'est-ce qu'on va avec sans prépuce de philistins ? On va les voir à la poubelle, c'est tout. On va les manger, on va les mettre sur un tableau. David, il dit, oui, tu ne vas pas les manger, mais les chiens, oui. Tu donnes ça aux chiens, ils mangent. Ça vaut au moins une prouta. C'est une bonne nourriture, d'accord ? Les chiens aiment bien les prépuce de philistins, comme tout le monde le sait. D'accord ? Donc, discussion. D'après la lacha, peut-être qu'elle est mariée, Michal, mariée à David. Shaul, lui, pense que non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il marie sa fille, Michal, à Palti Ben Laïch, Palti El. Palti El est au courant qu'il y a ici une discussion sur ce que cette femme est permise ou non, peut-être une femme adultère. C'est une femme qui, la femme, le roi David. La vie de mariage, il vient dans le lit, il prend un poignard et le plante au milieu du lit. Comme ça, je clac ! Il dit, voilà, toi tu dors ici, moi je dors ici. Celui qui traverse le lit d'un côté vers l'autre, il s'est poignardé par ce poignard. Hein ? Palti El Ben Laïch. C'est lui qui a dit ça. Ils sont restés mariés des années durant une vingtaine d'années, je ne sais plus combien, des années durant ils sont restés dans le même midrash, dans la même chambre, sans jamais se toucher. Ils étaient amoureux. C'est marqué que lorsque David est devenu roi, il a repris sa femme Michal et les deux, et Michal et Palti El, pleuraient parce qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ils ont vécu dix années ensemble dans la même chambre. Jamais toucher. Chazal dit, Sheker Achen, le mensonge, c'est le charme. C'est qui on parle ? Ça c'est Yosef. Yosef, il a eu une épreuve avec la femme de Potifar qui était une plus belle femme du monde. Mais combien de temps il a eu ? Une seconde. Ça va. C'est une épreuve, mais c'est Sheker, c'est du mensonge, c'est pas grand chose. Heaven and Yofi, futilité de la beauté, ça c'est Boaz. Boaz, il est dans sa grange. Tout d'un coup, il sent qu'il y a une bonne femme dans son lit. C'est tes routes à moi, vide, qui est venu, parfumé, enjolivé, tout ce que tu veux. D'accord ? Il lui a dit, écoute, c'est vrai que j'ai le droit de me marier avec toi, je suis ton Yabam, je suis celui qui doit faire le Lévira, mais il y a un qui passe avant moi. J'ai un grand frère, lui il passe avant moi pour se marier avec toi. Alors demain matin, je vais aller au Bédine, lui il dira si oui ou non il veut te marier avec toi, s'il ne veut pas, alors je veux me marier avec toi comme il faut. Il s'est retenu, il s'est marqué qu'il a dû se retenir de façon terrible. Ça on dit, ok, tu as une épreuve fantastique, ça c'est Hevelayofi, c'est futilité de la beauté. Ishaïr Atashem était à une femme qui est digne de louange, c'est qui ? La femme qui a la crainte de Dieu, c'est Paltiel Ben Laïche, c'est sa femme, en tout cas il y a un safet qui a un doute, avec lui, dans sa chambre, dans le lit, plusieurs années. Ça c'est une épreuve fantastique. Alors pardon ? Parce que peut-être elle s'est mariée à David, elle était peut-être une femme adultère. Alors, on passe la main sur le front et on pense à ces deux héros, Palti et Yosef. Palti, Yosef, pi, pi, c'est Palti, Yosef, pi, 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 comme ça. Pourquoi François ? C'est mieux, c'est mieux trois fois pour faire mieux. Maintenant, attends. Et si on agit sur le toilette ? Alors, aux toilettes, c'est marqué clairement dans la halakhah. Si quelqu'un se trouve aux toilettes, ou il se trouve maintenant dans les bains publics qui ont un statut comme les toilettes ou lesquels n'ont pas le droit de penser de la vraie Torah, mais qui va dans le mikveh, tu peux, parce qu'il y a les façades du mikveh qui te font, c'est un autre domaine. Mais si tu es hors du mikveh et qu'il n'y a pas à Tzorat HaPetach, il n'y a pas une allure de porte, c'est-à-dire deux poteaux et un linteau dessus, entre l'endroit où se lave et le mikveh. Ici, ça va par exemple. Mais d'autres mikveh, ça ne va pas. D'accord ? Il faut voir comment ça s'est déconstruit. Alors, on n'a pas le droit de penser des paroles de Torah, c'est un lave de Horaïta. C'est un mitzvah possible de la Torah. Il n'y a pas le droit de penser des choses de Torah, non, le droit qui n'est pas sain. La Lacha, elle a été tranchée. Si quelqu'un sait où ça, la Torah dans les toilettes ou les bonnes femmes. Mieux vaut la Torah dans les toilettes que les bonnes femmes. Bien que c'est très grave, les... 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 les ordés, c'est extrêmement grave, mais c'est rien par rapport aux pensées des bonnes femmes. C'est la... Maïmonie dans le Mourane Mokim, dans le... dans le... dans le... dans le... les égarés, il dit que quelqu'un a des mauvaises pensées, c'est plus grave que l'action elle-même. Pourquoi ? Parce que l'action, elle touche le corps. La pensée, elle touche la chose... le saint des saints de l'être humain. C'est le saint des saints. C'est comme si Tami m'attendait une statue dans le saint des saints. C'est vrai que, à prime abord, beaucoup de gens, la pensée est beaucoup moins dure, beaucoup plus difficile à maîtriser que le corps. Quelqu'un qui a fait vraiment l'action adultère, c'est... lettre, d'accord ? C'est... un peu... un peu terrible. Mais la pensée, elle touche aussi. Il faut savoir se purifier. Et en ce moment-là, parlez avec une fille. Ouais, alors parlez avec une fille. Alors... si je comprends bien, c'est un peu comme si on se rapproche de la chose. Ouais, alors parlez avec une fille. C'est la loi de parler avec une fille située en Chidoukha avec elle. Si c'est pour se marier avec elle. Si c'est pour... copinage, même sans aucun contact, c'est complètement interdit. Deoraita ? Deoraita, deoraita, deoraita... Oui, deoraita, comme ça dit le Grot-Moshé, que c'est... comme la pensée, quand j'ai dit, il se merve, il se merve, il se merve, fais attention à chaque chose qui est mauvaise. Bah oui, tu es en train de boire un pot avec une fille, d'accord ? Téléphone ou... Hein ? C'est-à-dire quand même une fille ménière, ça veut dire, ah non, je ne parle pas parce que ça me faisait diété à la femme. Non, non, c'est bien dit, tu es en point de boire un pot ou avec une fille, c'est pas... Si dans la rue, tu rencontres tout à coup, je ne sais pas, moi, ta cousine, et encore. Mais comme ça, pour rien, non. Il faut être propre. Hein ? Ça va ? Alors, ok, alors justement, moi je suis en séminaire, il y avait des bonnes femmes qui me parlent, tout ce qu'il y a... On peut parler à une femme, mais si c'est pour être en copinage, on discute, sans sortir ensemble, ce qu'on appelle sortir ensemble, d'accord, sans flirter, d'accord, sans boyfriend, je parle maintenant, simplement, c'est marqué, méod, dans le choukhanahour, chapitre 21, méod, méod, idrachek, mémanachine, beaucoup, beaucoup, c'est l'on est des femmes, qu'est-ce qu'on va parler avec une femme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas censée devenir ta femme, pourquoi tu parles avec elle ? Forcément, tu vas regarder, forcément, tu vas penser, forcément, il y a une sympathie. Et ? Et ? Mais alors ? Interdit, mon cher ami, surtout Abba Nyehouda, café Rimond, café Hillel, café tous les cafés. Mais si maintenant, si maintenant, on veut, on est mariés et tout, on est mariés, et genre, on fait de la chèvre, par exemple, on est quand même sans famille, et puis, et puis, il y a plein de femmes qui viennent, maintenant, ça va voir, on a rapport à mourir. On veut parler et tout, on veut, on donne des cours à des femmes, oui. Maintenant, si la personne en soi, elle n'est pas sûre d'elle-même, elle a peur de, rien qu'en parlant à des filles, en regardant, même si elle a pas, c'est ça, est-ce que tu dois quand même le faire pour la chèvre, pour être procédé dans la chouva ? Il faut faire du kirouf, par exemple. Ah, moi, je n'ai pas la question, on aura bien son abat chouva, moi-même, d'accord ? Ça me concerne. S'il n'est pas sûr, alors, alors, il a dit comme ça, si les yeux fuient, moi, je me dis, je peux aller, mais il y a des bonnes femmes pas bien habillées, comment je peux faire ? C'est un problème ? Elle dit, c'est les yeux fuient, c'est quoi les yeux fuient ? Tu ne veux pas regarder ? Et clic, l'œil bruit, il va quand même, ah non, non, tu n'arrives pas à rentrer dans les yeux. Non. Terrible. Terriblement dur. C'est de l'acrobatie, c'est vraiment de l'acrobatie, arriver à parler, alors, heureusement, quand tu es en Kirov, tu ne t'occupes pas de... Moi, j'ai plus de problèmes quand je prends l'avion d'ici jusqu'à Paris, dans ces moments-là, où tu n'es pas en Kirov, où tu es comme ça, là, où tu mettes les yeux, il y a des horreurs, d'accord ? C'est très, très, surtout à Paris, c'est absolument terrible. Mais quand tu es au séminaire, déjà, tu n'as pas une action, tu n'as pas le temps pour ça, tu es en train d'attaquer, le Shabbat, il faut... Tu es occupé, c'est le hétère, c'est l'autorisation qui n'est pas très valable aujourd'hui, qu'on donne, par exemple, un médecin pour toucher une femme, un gynécologue, un maître nageur, lorsqu'il y a des femmes en maillot de bain à la piscine, comme on l'autorise. On dit, il est occupé maintenant à son action. Et c'est vrai, quand tu es dans le Kirov, un séminaire, tu n'es pas occupé maintenant, tu n'as pas le temps pour ça, tu es tout à fait dans ton truc, dans ton trip maintenant de faire ça de chouva aux gens. Mais dans le monde libre, aussi, par exemple, je ne sais pas, un maître nageur, d'accord, on dit que lui, le Asukbe Melarto, il est occupé. Mais quoi il est occupé ? Il fait le tour de la plage, comme ça, en se bronzant, en l'aére, regardez. Bon, c'est évident que beaucoup de femmes, hélas, sont tombées dans le panneau avec des maîtres nageurs. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Non, je vous dis, parce que, hélas, on m'écrit de temps en temps avec des histoires de ce genre-là dans le mail, c'est un peu terrible. J'aimerais, dans les cinq minutes qui restent, qu'on m'explique un peu plus la profondeur des choses. Pourquoi c'est tellement grave ? La liaison entre l'homme et la femme, c'est en fait la base du monde. Le monde est créé en relation homme-femme. Dans le Saint-Dessin, il y avait un chérubin, homme, un chérubin, femme. Ils étaient en relation. Et d'entre eux, sortait la voix de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Dessin, c'est la relation entre l'homme et la femme, c'est ce qui amène la vie. C'est une chose extraordinaire. Quand on fait des mitzlottes, on dit qu'on crée un zivou, qu'on crée une union entre les mondes, entre masculin et féminin, c'est ça qui amène la lumière dans le monde. Maintenant, c'est donc un monument extraordinairement grand qui arrive jusqu'à le corps aussi. Le corps ! Si le corps, il va se lier, mais il est l'aboutissement de la liaison de tous ces mondes-ci, c'est extraordinaire. Nous, on est fait avec, on a plusieurs âmes, yachida, après au plus bas, chaya, après plus bas, nechama, après rouach, nefesh, et tout cela, c'est encore, c'est en divisant plusieurs parties aussi. C'est ce qui amène jusqu'à la divinité elle-même. La divinité elle-même, le saint des saints, d'accord, il y a une union comme ça. Quand tu vas prendre cette union-là, tac, 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 tout s'unit, tout s'unit, tout s'unit. Puis à la fin, il y a aussi la semelle de l'être, la semelle, la partie la plus grossière, c'est le corps. Le corps aussi s'unit. Le corps, il est simplement l'application, la réalisation d'une union des âmes. Lorsque l'homme met à sa femme sa bague, alors il y a une partie de son âme qui va et qui entoure, qui entoure l'âme de sa femme. Et quand il est en relation avec elle, il y a une partie de son âme qui rentre dans sa femme. Comme au niveau physique, au niveau spirituel aussi. Alors on parle d'âme. Quand il y a un contact d'âme qui se fait et ça aboutit aussi avec le corps, ça s'appelle la kudusha, ça s'appelle la sainteté. C'est-à-dire que tu as pris le corps et tu l'as sanctifié, tu l'as rendu véhicule de ton âme. Véhicule de la lévénité. Ça c'est la sainteté. Chez nous, dans beaucoup de religions, la relation avec les femmes sont internes, chez nous c'est une mitzvah. Mitzvah. Mitzvah c'est-à-dire union avec Dieu. Je milie avec ma femme, je milie avec Dieu. Parce que je fais maintenant avec mon corps une union qui existe au niveau de mon âme, au niveau de Dieu. Le monde est construit comme ça. C'est marqué, la première parole de la Torah, Bereshit Barayal, Kymtasham, Ciel et Terre. Comment ça fonctionne ciel et terre ? Le ciel il amène de la pluie et il fait féconder la terre. C'est un masculin, l'autre féminin. C'est comme ça que le monde il fonctionne. La première lettre, Beth, Beth c'est deux. Et au milieu il y a le point, l'union, le point qui est l'union entre les deux. Entre en haut et en bas, entre masculin et entre féminin. Donc quand quelqu'un maintenant veut utiliser le corps sans tout ce monument spirituel, alors, c'est complètement animal. Vous allez dire, ok, je veux être animal. Mais quelqu'un qui a l'image divine, qui fait un acte animal, alors il prend l'image divine et la fait rentrer très très bas dans les forces impures. Un point tel que c'est les choses les plus graves qu'il y a dans toute la Torah. Les plus graves. Yom Kippour, on ne lit que cela. Maintenant que c'est la veille que le Mashiach, il arrive, on voit que les races se déferlent, déferlent, c'est le système dès qu'il est sorti. Il est fini, d'accord, la débauche. Il n'y a jamais eu de l'histoire autant de débauche. C'est la base de tout. La base, la base. Pourquoi je dis ça à base ? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, il a dix voies de conduite dans le monde. Nous sommes construits avec ces voies de conduite. La tête, Chochman, Bina, Vadat, après Chesed, Gvoura, Tif Eret, les jambes, Netzach, Hod, l'organe sexuel, Yesod. Yesod. Yesod, égal en hébreu, la base. C'est Yosef, ça correspond à Yosef. Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Yosef, valeur numérique, 156. La valeur numérique, c'est le mot Zion. la terre. La base, c'est la terre. La terre, c'est la base de tout. La terre, c'est la base de tout. La base de notre être. La base de notre être, c'est cette chose-là. L'union entre hommes et la femmes. C'est la base de tout. C'est pour ça que les gens sont tellement, cette puissance est tellement puissante, parce qu'elle est vraiment importante. C'est comme ça que le monde il est construit. C'est la base du monde. C'est la trame du monde. C'est comme ça que le monde il est fait. Alors, tu as envie, quelque part, de réaliser cela. Mais tu veux le réaliser sans tous les mondes spirituels. C'est le chien qui veut le réaliser. Le chien, ça ne l'intéresse pas les mondes spirituels. Lui, il veut s'éclater comme un chien. D'accord ? En charge des chiennes. Bon. Mais tu n'es pas un chien. Tu n'es pas une chienne. T'as l'image de Dieu. Donc, il faut absolument faire un tikkun là-dessus, réparer cela, parce que c'est le pourquoi profond de la galoute. Comme c'est marqué ici, la terre vous vomira. Lorsque nous réparons cela, alors on revient en terre d'Israël et ma chère, il arrive. Le tikkun, la réparation de la galoute, elle est par cela. On a été vomi de la terre parce qu'on a touché ce point-là, la base de la terre. Donc, la terre nous vomit. La terre, elle est sainte. Et maintenant, qu'Amisraël fait tchouva, alors on est en train de revenir sur cette terre-là. C'est pour ça que les terres se battent. Il veut nous faire des guepra et il y a des maisons de passe à Tel Aviv. Pour qu'on souille le maximum. Le machin n'arrive pas. Mais on y arrivera, Baudrat HaShem. Parce que chacun de vous qui se retient, surtout à Paris, à Paris, qui se retient, ça vaut des milliards de milliards et il retombe. C'est l'heure. On n'est pas des anges. Mais on se retient. De temps en temps, c'est énorme. Énorme. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous sanctifie à ce niveau-là. Yesot, c'est la base de tout. Et qu'avec tous ces bons juifs qui reviennent à la Torah, Dieu dévoile son Mashiach. Bimara, Bimana, Amenu. Amen.